bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant un jeu sur dreamcast comme vous pouvez le voir donc c'est un jeu complètement space vraiment space rien que déjà le logo je pense qu'il parle il parle de lui-même quoi don't panic simon ok donc ici nous avons une sorte de coffret en fait en version japonaise de ce jeu alors je vais vous présenter le coffret en version japonaise mais par contre j'ai la démonstration je vais le faire avec le jeu en version anglaise parce que ce jeu est aussi sorti aux états unis il n'est pas sorti en europe mais comme la dreamcast peut lire les jeux copiés assez facilement et que en plus que ce soit du ntsc japon ou du ntsc américain et bien ça passe donc je vais prendre la version américaine pour pouvoir jouer parce que vous allez voir pourquoi d'ailleurs je vais vous dire pourquoi exactement je vais jouer avec la version américaine et non pas avec la version japonaise donc ici nous avons une illustration de ce jeu qui pour moi est franchement dégueulasse enfin je veux dire il y a du jaune avec du vert c'est franchement dégueulasse enfin c'est moche quoi il n'y a rien d'autre à dire et puis alors ça c'est le top quoi regardez moi ce truc donc en fait vous avez le but du jeu c'est que vous avez une créature que vous allez faire évoluer et que vous allez rendre de plus en plus intelligente en fait c'est un petit peu le but du jeu c'est une sorte de tamagotchi un petit peu en mode ou de pokémon en mode un peu plus évolué quoi voilà donc c'est un petit peu avec un visage humain par contre donc c'est un jeu qui se joue uniquement à un joueur voilà c'est présenté ici dans ce petit coffret qui devait être de toute façon obligatoire je pense que ce jeu de ne devait être vendu que dans ce type de coffret pourquoi et bien pour la simple et bonne raison que pour pouvoir jouer à ce jeu vous allez avoir besoin d'un accessoire qui quasiment n'a été utilisé que pour ce jeu il s'agit du micro et oui il y avait un micro sur la dreamcast en effet alors voilà un petit peu à quoi ressemble le kit ici alors vous pouvez voir les petites les petits points verts là qui sont tout autour alors c'est pas de la moisissure mais c'est le la mousse du micro qui qui se débitait depuis il faut dire que ce jeu est sorti il y a quand même 20 ans et donc la mousse du micro s'est complètement délité donc j'ai préféré l'enlever je vais en acheter un autre et puis en adapter un autre noir dessus qui sera beaucoup plus propre parce que là le truc il était de couleur verte mais il était franchement franchement dégueulasse voilà donc vous avez ce micro qui apparemment plus de voilà ne vous avez juste donc le trait ici pour la pour parler il n'y a rien qui sort de l'autre côté vous n'avez pas de haut parleur ou quoi que ce soit et donc vous avez besoin de cette chose là qui ressemble à une carte mémoire de dreamcast mais qui je pense ne sert pas du tout il n'y a pas de mémoire là dedans je pense que honnêtement ça n'a d'utilité que la fonction micro donc tout ce que vous avez à faire mais c'est d'enclencher ça là dessus et puis ensuite je vais prendre une manette dreamcast voilà avec la fameuse manette dreamcast et ses quatre mémoires complètement foireuse qui coûtaient un bras qui deux qui marchaient à pile enfin le truc absolument merveilleux alors voilà voilà à quoi ça ressemble alors évidemment vous pouvez mettre votre carte mémoire ici ça ne vous empêche de la mettre là si vous voulez voilà donc vous mettez votre carte mémoire vous mettez la carte du micro et voilà donc vous êtes paré et donc vous allez pouvoir parler à votre créature et lui donner des ordres et donc c'est bien pour ça que je vais utiliser que la version anglaise et pas la version japonaise qui est ici du jeu parce que évidemment quel ordre voulez-vous que je donne quel mot voulez-vous que je puisse dire à cette créature je ne parle absolument pas japonais je n'ai absolument aucune base sur la phonétique japonaise donc évidemment si je dois dire des mots et que c'est incompréhensible ça risque de poser problème donc en anglais j'espère que ça ira bien en tout cas mieux ça pourra pas être pire donc je pense qu'il ya des mots qui doivent être déjà préenregistrés genre mange ta gueule fait la vaisselle ferme la frappe ta mère enfin voilà bon des trucs des trucs un petit peu classique on va dire tout à fait voilà le cd donc le cd est aussi moche aussi glauque que 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 la boîte franchement ce truc là ça me fait penser à téléchat franchement dans dans téléchat il y aurait très enfin pour les gens qui connaissent pas téléchat mais bon pour la plupart de mon de ma génération c'est à dire ceux qui sont nés dans les années 80 fin des années 70 début des années 80 vous connaissez téléchat ça c'est purement et simplement une une bestiole qui aurait pu être dans dans ce putain de de série téléchat alors si pour les pour les jeunes générations qui qui ne qui ne connaissent pas téléchat et bien allez sur youtube vous tapez téléchat et non pas téléachat téléchat tout simplement téléchat voilà et vous verrez un petit peu le truc complètement perché que que c'était parce que alors ça c'était franchement complètement à l'ouest hein et alors cette créature comme ça une sorte de grenouille avec une tête de d'homme c'est clairement quelque chose qui aurait pu exister dans téléchat alors pour la notice écoutez je vais pas vous la présenter parce qu'il ya que du texte il ya très très peu de choses intéressantes bon c'est c'est bien c'est bien fait hein quand même hein c'est assez sobre c'est le papier d'une très très bonne qualité en plus une sorte de papier je dirais pas papyrus mais une sorte de papier quand même assez ancien donc ça c'est assez stylé mais globalement dans l'ensemble vous n'avez que du texte avec ici oui une petite partie illustrée là pour vous dire comment faut faire de quoi sur quoi il faut appuyer pour faire quoi voilà et puis vous avez une autre petite illustration je crois je n'en rappelle plus où il me semble il n'y en a plus voilà il n'y en a plus à part la fin voilà donc globalement la notice c'est que du texte noir sur sur fond blanc donc je vais pas passer mon temps sur la notice ça sert à rien ce que je vais faire par contre c'est que maintenant je vais jouer à ce jeu mais par contre en version américaine ntsc américaine pour voir un petit peu ben comment jouer à ce jeu parce que je pense que ça va être un truc mais alors vraiment vraiment perché mais au plus haut point allez à tout de suite bonjour à tous c'est donc bienvenue pour ce c'est parti seaman en version américaine donc je les copier ça fonctionne ça se lance vous pouvez entendre peut-être en arrière fond en arrière bruit la console dreamcast qui qui fait un bruit de ouf enfin alors c'est un jeu qui est sorti en 99 2000 aux états unis mais qui est sorti bien plus tôt au japon il me semble qu'il est sorti un ou deux ans avant au japon bien allez on est parti pour le start ah oui il faut que je il faut que je défends oh putain il faut que j'enlève les fichiers de merde ok ben je vais supprimer j'étais à deux alors on s'en fout voilà ok on est reparti voilà vraiment je sais pas vraiment à quoi m'attendre je sais pas si le micro va bien fonctionner je sais pas si déjà est ce qu'on va avoir besoin du micro d'entrée de jeu je pense pas parce que je pense qu'au début vous êtes qu'une sorte de larve une sorte de un être qui n'est pas doté de la capacité de comprendre ce qu'on va lui dire donc je pense pas qu'au début on ait besoin vraiment du du micro enfin bon qui sait ok attendez je vais mettre le son par contre vous voulez créer un new data oh oui je vais créer un new data parce que j'ai créé un new data je peux pas jouer l'entrée de d'un con vas-y parle-moi dis-moi des choses you know alors a new habitat has been created for C-man please enjoy your time with C-man please start donc 12 mois et 13 jours ah nan on est le 13 décembre 1998 d'accord mais je peux jouer qu'est ce que c'est glauque regardez-moi le truc qui bouge qui respire sur par contre le son est merveilleux on dirait que le mec il parle avec le micro dans la bouche quoi c'est ouf mais on s'en fout de comment tu t'appelles donc apparemment il faut que je lui fasse une sorte de vivarium donc en fait il ne vit pas vraiment dans la nature il va vivre dans une sorte d'aquarium ou de cage aménagé putain mais le son est merdique oui oui j'en ai marre de ta voix j'en ai rien à branler allez on va commencer alors le mec il a dit que si on en avait marre d'entendre sa voix on pouvait appuyer sur start donc je vais me faire un plaisir d'appuyer sur start assez souvent je pense il faut quand même être extrêmement perché pour penser à des jeux pareil alors voilà vous avez une main que vous dirigez avec le avec le stick analogique et qui va à la vitesse du son c'est waouh food palette egg oh yeah alors je peux choisir je choisis pas j'appuie sur start oui alors je prends l'oeuf apparemment là on peut prendre il ya un doigt là et j'en fais quoi de ce truc c'est bien je suis content ça c'est quoi food palette déjà ça commence bien pourquoi il va que en bas là comment pas now saving oh putain j'ai appuyé sur la gâchette de gauche ça s'est énervé là qu'est ce qui se passe je peux peut-être appeler le seaman sur la vitre du vivarium là il ya un petit point blanc qui est là là je sais pas qu'est ce que c'est que ce truc là juste ici attendez ah 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 voilà ok je lui donnais à bouffer je lui donnais un oeuf est-ce qu'on pourrait faire un fuck c'est passionnant de voir un écran noir un putain c'est passionnant de voir un écran noir un putain putain attendez oula light 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 ah voilà ok donc il ya la croix directionnelle aussi hitter air light je sais pas trop à quoi ça sert ok donc on peut choisir la lumière on peut peut-être faire plus de 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 d'accord donc du coup donc là on peut choisir l'air on peut choisir le ok donc il y'a que trois choses qu'on peut choisir là on peut changer ça d'accord attendez on peut augmenter la température alors attendez là j'appuie sur o et x en même temps alors par contre les degrés sont en fahrenheit ou en quoi là putain complètement perché ce jeu je vais mettre une température à 20 je sais pas du tout si c'est en fahrenheit ou quoi que soit ok donc là on est bon l'air ça va pas à d'accord il faut que ça soit vert c'est que je vais être plus d'accord 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 on commence un petit peu à qui j'ai ah voilà donc là il ya de l'eau qui arrive voilà et la lumière d'accord ok bon ben là pour l'instant ça a l'air d'être bon la température ok elle a augmenté ici puisqu'en fait on va avant c'était un peu plus bas je vais mettre plus d'air j'attends que ça soit rouge jusqu'à la limite oula attendez il ya quelque chose qui est apparu là voilà c'est un petit peu trop froid on va mettre plus de chaleur on va mettre plus de chaleur on peut pas revenir en arrière par contre c'est con on peut faire que des trucs en augmentant on va laisser faire comme ça on va changer la lumière alors ça est ce que je peux le toucher comment je peux le toucher voilà je peux faire un zoom ok putain c'est space hein c'est space quelque chose de concret quand même hein ça c'est quoi là il ya de la bouffe là est ce que je pourrais choisir de la bouffe ça sert à rien de lui balancer de la bouffe bon bah écoutez je pense que le micro ne sert que quand vous êtes vraiment l'air l'air par contre ce qui est con quand même c'est qu'on peut pas régler l'air dans le dans en bas complètement con ça on peut faire que dans le haut on comprend pas trop bref voilà je pense que c'est un jeu où il faut avoir extrêmement enfin beaucoup de patience clairement donc c'est pas un jeu pour moi c'est un jeu en plus où je pense il faut avoir le temps de pouvoir regarder son truc évoluer petit à petit donc je vois pas je vois pas l'intérêt de laisser ce jeu sur sa console tourner alors je sais pas si le seaman se développe petit à petit même quand la console est quand la console est éteinte en fait j'en sais rien mais j'espère parce que sinon ça veut dire que vous êtes obligé de laisser votre 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 console allumé pour qu'il puisse se développer donc c'est complètement complètement con bon ok donc lui il est toujours là dedans je sais même pas si c'est lui en fait allez les particules qui flottent attendez là il ya des tétards là il ya des tétards qui grandissent ok la vie prend forme je suis un créateur il ya plusieurs sortes de micro organismes qui se sont créés là light voilà ok on va laisser la lumière comme ça il a pas changé de ah non ok c'est la même chose euh hop alors le gameplay est un peu chaud à manier parce que des fois c'est pas facilement enfin les boutons sont pas d'une logique extrême au niveau du zoom du dézoom donc on peut être au dessus de l'aquarium très bien est-ce qu'on peut redonner de la bouffe ou pas moi j'aime bien donner de la bouffe non on peut pas redonner de bouffe ok tiens je te touche tac je t'ai fait frétiller un petit peu mon cochon je t'ai choisi toi tu es l'élu tu es l'élu c'est devenu fou et il est devenu fou baiser entre vous j'ai essayé de parler dans le micro pour voir s'ils vont faire ce que je leur demande putain fuck your mother you are a shit il fait chaud ce soir ah tu m'as regardé ah putain ça c'est bon ça il fait chaud ce soir look at me je t'ai choisi je te ferai oui moi je sais pas ça a l'air marrant franchement je pense qu'il ya un côté marrant dans ce dans ce jeu mais qui est clairement c'est perché c'est très très perché bienvenue au japon les gars d'accord donc le zoom et le dézoom c'est le bouton b en faisant avant arrière ok le bouton le bouton y du coup je ne sais pas vraiment à quoi il sert bon écoutez on va s'arrêter là parce que s'il faut trois heures pour avoir quelque chose d'à peu près potable ou de visible ça sert pas à grand chose donc on va s'arrêter là je peux pas je peux pas zoomer plus ça mais reproduisez vous bordel de merde faites une méga tous quand on les excite un petit peu trop il tourne comme ça un mieux d'aide je suis ton papa ta mère est une pute tu ressembles à une tête de cul bon bah ça ne peut pas réagir ce truc qui se passe c'est ça pour l'instant donc je pense que évidemment au fur et à mesure il va y avoir beaucoup plus de vie etc mais bon pour l'instant on n'en est que au stade des tétards voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo sur ce jeu complètement barré made in japan et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous c'est ça